Merci M. Peu. Pour les Insoumis, M. Bernalissis ou Mme Obono ? M. Bernalissis. Oui, c'est le groupe La France Insoumise, Mme la Présidente. Tout d'abord, rappelez un petit point de notre règlement, parce que je sais que ça vous tient à cœur de faire appliquer les règles. On l'a assez rappelé ces dernières 48 heures. Vous indiquez que l'article 143 sur les commissions d'enquête précise que la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition. Or, en ayant la fonction à la fois de président et de co-rapporteur, vous mettez le flou sur cette séparation entre majorité et opposition sur les rôles de président et de rapporteur. Donc j'interroge déjà sur ce point. Est-ce que c'est bien en accord avec notre règlement, en dépit du fait que vous m'ayez refusé à rappel au règlement ? Je voulais quand même préciser ce point, puisque selon vous, il faut faire ça dans les règles, encore une fois. Et c'est ce qui permettrait d'avoir une certaine sincérité et une certaine sérénité des débats. Je vois bien que le ton a radicalement changé depuis hier soir sur la publicité de nos débats, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et je m'en félicite, et je pense que tous les groupes d'opposition s'en félicitent. Parce que c'était pas exactement la même teneur hier soir. C'était même la teneur plutôt inverse. Mais là, je vais abonder dans le sens de ce qui a été dit sur le fait que la règle, ce soit effectivement la publicité du débat, l'exception, le huis clos ou un entre-deux. Notre collègue de la garde a sans doute aussi raison d'indiquer que pour des policiers, on pourrait faire uniquement audio et pas vidéo. Ça peut être une solution qui soit satisfaisante en la matière. Mais que dans tous les cas, ce n'est pas parce que quelqu'un demande le huis clos qui l'obtiendra. Et ça, c'est un point extrêmement important pour la suite de nos travaux. Sur cette même publicité, il est pour nous effectivement essentiel qu'au-delà de la représentation nationale, à la fois déjà au-delà des membres de la Commission des lois, parce que sinon uniquement les membres de la Commission des lois auraient pu voir ces auditions. Je pense que les 577 députés sont en droit d'avoir accès à ces auditions, premièrement, et que les Françaises et les Français qui suivent ça d'assez près puissent en connaître. Pourquoi ? Parce que c'est l'autorité même de l'État et le fait que nos concitoyens et nos concitoyennes se soumettent à nos règles communes et à la loi qui est en cause dans cette affaire. Parce que si vous ne faites plus confiance à ceux qui sont au sommet de l'État, et là c'est le président Macron qui parlait sur un média, qui disait ça, si même au sommet de l'État ce n'est pas irréprochable, alors en cascade derrière, vous perdez toute autorité pour faire appliquer nos règles communes et l'ordre républicain. Et nous, nous sommes farouchement des tenants de l'ordre républicain, nous ne sommes pas pour le désordre. Et c'est une situation, et vous pouvez rigoler, chers collègues, parce que le désordre, qu'est-ce que vous le mettez ? Qu'est-ce que vous le mettez ? Qu'est-ce que vous le mettez ? Mais j'espère qu'on retrouvera le calme et la sérénité par le biais de cette commission d'enquête, entre autres. Par le biais de cette commission d'enquête et de nos travaux. Nous aurons évidemment d'autres remarques à faire à la suite de ça sur les auditions à conduire, mais aussi sur l'organisation des débats. Il ne faudrait pas que nos débats fassent en sorte qu'il n'y ait que la majorité qui puisse poser des questions ou qui puisse poser davantage de questions que les autres et qu'on ne puisse pas répondre à nos interlocuteurs. Et j'insiste aussi sur un point, il est essentiel, y compris dans le cadre de la publicité de nos débats, que quelqu'un puisse être éventuellement réentendu. Entendu une première fois, puis au suite de nouveaux éléments qui pourraient être apportés par les personnes entendues, qu'elles puissent être réentendues. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, les premiers éléments que je voulais donner au nom de mon groupe de la France Insoumise. Merci.